... Montréal.tv est au Salon urbain de la Place des Arts pour le coup d'envoi de la saison de l'érable, mais aussi pour le lancement d'un nouveau et magnifique livre intitulé « Incroyable l'érable ». Nathalie, pourquoi avoir décidé de publier un livre? Vraiment, pour éduquer les consommateurs, les épicuriens, vraiment. Il y a beaucoup de choses, en tant que Québécois, qu'on pense connaître de l'érable, mais qu'en réalité, on ne connaît pas tant. Et je pense qu'on doit redécouvrir notre produit. Je pense qu'en tant que Québécois, on en est si fiers. On a véhiculé à travers ça tout ce qu'on souhaitait mentionner aussi sur le produit. On a des photos sublimes, des recettes extraordinaires que les gens vont pouvoir essayer à la maison. C'est vraiment magique, l'érable. On pense sirop d'érable, on pense sucre, mais il y a des bonnes propriétés nutritives dans le sirop d'érable. C'est un sucre qui vient d'un arbre. Alors, c'est ce qu'on tente de mettre de l'avant. Il y a beaucoup de magnésium, il y a du calcium, il y a de la riboflavine qui est la vitamine B2. Alors oui, il y a des polyphénols, ce que veut dire antioxydants. Donc, c'est quand même un bon sucre pour nous. Le sirop d'érable, c'est consommé maintenant, puis c'est utilisé par les grands chefs à travers le monde. C'est un produit, d'abord, il faut comprendre que le sirop d'érable, c'est notre produit national brut, c'est notre produit phare, et qu'aujourd'hui, les chefs doivent se l'approprier pour le faire connaître sur leur table, mais aussi à l'international, partout. On serait en Espagne, on dirait, on prend l'huile d'olive, on va la faire découvrir partout. Ici, c'est le sirop d'érable, et c'est vraiment notre produit, c'est l'unicité d'un produit spécifique, qui a du goût, qui a des saveurs, qui a des parfums différents. Chaque année, c'est une découverte, on attend le temps des sucres avec plaisir. Donc, ce produit est unique, il faut le valoriser, et puis c'est l'occasion ou jamais de pouvoir avoir ce lancement, d'avoir un livre en plus, mais de profiter du lancement pour dire, maintenant, allons-y, travaillons-le encore plus. Et je suis très content de voir qu'il y a des ambassadeurs, des grands chefs, des boulangers, des pâtissiers, des glaciers, des chocolatiers. Aujourd'hui, l'érable n'a plus de limites, et ça s'adresse à tous les gens qui veulent travailler dans l'agrotourisme et dans tout ce qui est restauration. C'est ouvert à tout le monde. M. Beaulieu, on parle de combien de producteurs d'érable au Québec? C'est 11 000 producteurs, 11 300 producteurs d'érable au Québec. 7 300 entreprises, partout à la grandeur de la province. Puis il y a des places, je dirais, surtout dans l'Est, où c'est des gros producteurs, où ils vivent de cette production-là. Puis je dirais, il y a des villages qui vivent de la production agricole au Québec aujourd'hui. Et le Québec est devenu un gros exportateur dans le monde? Oui, je dirais 72 %, 72 % de notre production est exportée. Donc oui, on est le plus gros exportateur au monde. C'est 100 millions de livres qui est exporté chaque année. Parlez-moi du livre. Le livre est magnifique. Puis je pense que vous êtes fier. Ah, Mazar, je suis fier de ce livre-là, parce que ça vient un peu relater aussi nos producteurs, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils font, leur passion pour l'acériculture. Parce que si vous parlez des producteurs acéricoles, la première chose qui vient en tête quand on parle des producteurs acéricoles, c'est sa passion.